Bientôt, si vous êtes en recherche de matériel, il y aura des offres très intéressantes qui arriveront dans très peu de temps, si ce n'est la semaine prochaine. Bravo Thomas Vambos. Thomas, après ? Il reviendra après, nous dirons un mot. Quel match, ils doivent être tellement déçus. Imagine comment nous on est déçus. C'est sûr, en plus Thomas qui est à domicile, je pense qu'il avait envie de bien faire. Mais bon, on se sera régalé quand même. Oui. Est-ce qu'on n'annoncerait pas, devant 1200 personnes, une date de stage ? Julien, par exemple, est-ce que tu ne viendrais pas faire un stage dans le sud de la France pendant l'été ? Je serais à la French Touch Academy sur quelques jours. On annonce au moins la semaine, ça serait incroyable. Je ne sais plus ce qu'on avait dit. Il ne sait pas. C'est incroyable. Ce sera la semaine du 5 août. La semaine du 5 au 10, du coup. La semaine du 5 au 10 août, avec jour à définir. Oui, mais voilà, si vous venez la semaine, quoi qu'il arrive. Sûrement un mercredi, jeudi, vendredi, jeudi, vendredi. Enfin, on verra, dans ces eaux-là, en fin de semaine plus de temps. On se rappelle l'année dernière d'une énorme exhibition que tu avais jouée avec Loïc Lepance. On va essayer d'organiser aussi un truc sympa. Il y avait qui d'autre ? Il y avait Quentin Ayuso et il y avait bien évidemment Philemon Rechman, pas d'elle ? Exactement. Philemon Rechman qui était dans le chat. Il est où en ce moment, Philemon Rechman ? Est-ce que vous allez refaire quelques petits tournois ? Philemon Rechman, il est en train de pleurer en retour de Lyon après sa défaite en demi-finale du P1000. Non. Ah, il le faisait ? Oui, il l'a fait. J'ai vu la photo des gagnants, il était avec qui ? Il était avec Quentin Ayuso en tête de série 1. Ils ont perdu contre qui ? Ils ont perdu son monsieur Courin Basso. Oh là là là. Je pense que c'est à dire devant 1200 personnes. Ça lui fera du bien mon petit filou. C'est clair. Oh là là, la paire Rechman Ayuso qui avait fait des étincelles dans un tournoi en Suède. Oui, carrément. Ils avaient perdu 7-5 Odair contre deux joueurs top 100. Oui, exactement. Et maintenant qu'ils perdent en demi-finale de P1000, écoute, comme quoi, tout est possible. Il faut y croire. Dans un sens ou dans l'autre. Des tournois internationaux prévus cet été, oui. Je pense à un paquet. Évidemment, on va essayer de jouer beaucoup cet été. Il y aura, je crois, une petite pause justement début août, fin juillet, début août. Il ne se passe pas grand-chose, mais évidemment, pas mal de tournois cet été pour éventuellement préparer le Major à Roland-Garros fin septembre. Combien de wildcard à Roland-Garros ? Je crois que c'est 6-4 tableaux de qualif. Juste comme ça. Ah oui, donc, vous allez être dans les candidats, au moins. Oui, il y a des chances que vous en ayez une, de rejouer forcément. On aurait bien vibré. Bon, Mario, merci à toi. Oui, merci à toi surtout d'être venu. Passe une très bonne journée. On enchaîne tout de suite avec le match de Wendy-Barsotti. Deux matchs de filles. Est-ce que tu vois une des deux se qualifier ? Alors, se qualifier, ça va être compliqué parce que vu du tirage, déjà, Wendy joue la tête de série 4, je crois, des qualifs. Alors, très honnêtement, je ne connais pas vraiment les joueuses de qualifs féminines, donc c'est difficile de te dire comme ça, je ne connais pas l'appartenaire de Wendy non plus. Donc là, tu m'envoies un truc, j'ai envie de te dire oui pour l'histoire, mais là, tu m'envoies vraiment casquette. Et je ne connais même pas Wendy-Barsotti, le mec était lancé pour nous dire qu'il ne connaissait personne. Et sur le deuxième match, incroyable, Nadam Hdoubi en pleine lumière, ils l'ont repéré de là-haut, des tribunes. Est-ce que par contre, tu connais Sarah Pujals ? Alors par contre, je connais mieux, beaucoup mieux les deux adversaires de Lea et chez Sousou. Ça va être très compliqué. Je sais qu'elles ne sont pas en très grande confiance en ce moment. Marketti et Pujals n'ont pas gagné beaucoup, beaucoup de matchs récemment. Donc peut-être à Lea et Sousou de créer la petite surprise, parce que je pense que ce sera quand même une surprise si elle s'impose. Oui. Donc voilà, on va voir. Je ne sais pas qui jouera à gauche, qui jouera à droite déjà dans l'équipe française. Ben ne le savait pas non plus. Donc finalement, ce sera un match assez intéressant, voir comment Lea se sent aussi. Ça va beaucoup dépendre de Lea, je pense. Forcément, ça va être un peu stressant pour elle de revenir à la compétition, surtout dans une enceinte à Paris. Voilà, à voir. Et est-ce que tu feras le Fiprise de Bandol ? Est-ce que tu l'as vu dans ton planning ? Oui, il y en a pas mal. D'ailleurs, il y a Toulon, Bandol, il y a plusieurs Fiprise. Oui, s'il n'y a pas de tournoi plus intéressant, je vais privilégier un tournoi en France forcément. Après, s'il y a un plus gros tournoi à jouer, je le jouerai. Merci beaucoup à toi, Anju. Merci à toi et bon courage. Allez, à bientôt. On se retrouve bientôt. Et voilà l'entrée de notre Wendy Barsotti national. Allez, on espère qu'elle va nous créer un exploit après ce match de déglingo. Et je vous l'ai déjà dit tout à l'heure, mais je vous mets mon Insta si vous voulez des renseignements sur ce stage avec Julien Soin. Si vous voulez des renseignements sur n'importe quoi. Et là, maintenant, ça va être à Wendy de nous faire rêver. Ils nous ont fait rêver, les Français. Vraiment un match de dingue pour ceux qui n'étaient pas là. Ils menaient 5-3. Ils ont eu deux balles de 7 et ils ont perdu en 1h45, 7-5, 6-3 en ayant des balles de débreak au deuxième. Ça a été incroyable. On se retrouve tout de suite pour Wendy et sa partenaire pour ce match. Alors, je vais vous présenter le match. Wendy Barsotti et Anna Fernandez face à Noemi Aguilar et Laetitia Maria Manquillo. On se retrouve tout de suite pour la suite du programme de ce Bordeaux primaire Padel. Bête-clic Bordeaux primaire Padel P2. A tout de suite. Sous-titrage Société Radio-Canada 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 Sous-titrage Société Radio Sous-titrage Société Radio-Canada ... 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 Applaudissements. 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 C'est parti. On se retrouve. Pour ce match qui se lance avec notre Française au service. Elle a l'air bonne. Wendy qui a été repêchée, c'est-à-dire que sa partenaire était inscrite. Sa partenaire a fait forfait et du coup, elle a eu le droit de changer. Et on espère qu'on va avoir une, deux ou trois Françaises au dernier tour des qualifs. C'est magnifique. Quel est point? Non. C'est magnifique. C'est magnifique. C'est magnifique. Vous êtes encore mis là à nous suivre. On va voir le match d'abord de Wendy et de sa partenaire espagnole, Ana Fernandez. Et derrière, on aura Charlotte Soubrier et Elea Godalier face à Sarah Pouyals et à chaque fois, je l'oublie, Giorgia Marchetti. Alors, le pourcentage de gaucher, c'est le pourcentage dans la vie, donc je ne sais pas combien de gauchers, 15%, quelque chose comme ça, je dirais. C'est totalement dit au hasard, mais je crois que c'est ça. En tout cas, pas assez parce que vous voyez là, il y a quatre joueurs et c'est quatre droitiers et le match d'avance, c'était pareil. Et j'aime beaucoup là que ces joueuses qui varient et qui tapent en surprise, en ce match rapide. Laetitia Manquillo, la joueuse de droite. Et attention, balle de break. Balle de break sur le premier jeu du match, alors qu'elle menait 40-15. Quelle défense. Elles sont mal embarquées là, elles sont très mal embarquées. Et elles perdent leur service d'entrée, malheureusement, beaucoup plus agressives. La paire à Guilherme Manquillo. C'est gratuit, tant mieux, parce que je ne sais pas ce que c'est que tu analyses, mais ils arrivent. Ça va être compliqué de faire à la fois le live score et le... Ouais, on va leur donner celui-là. Franck Binisti qui va nous mettre une double fenêtre. On va vous installer ça aux petits oignons. Quoi que non, on ne met pas de double fenêtre. Allez, parfait. Je vais leur allumer le micro. Et donc, on est avec Maxime Joris et Thomas Vambos. Comment vous vous sentez là, peut-être dix minutes après la fin de ce match ? Fiers de vous ou très très déçus ? Je m'en imagine un peu des deux. On en discutait justement sur le chemin. On en discutait justement sur le chemin avec Tom. Et forcément très fiers de nous, mais aussi très déçus des occasions qu'on a pu manquer. Mais on va essayer de digérer ça très vite et d'essayer de profiter un maximum de cette performance. Parce qu'on n'a pas cette chance tous les jours de jouer sur un terrain comme ça et devant des personnes aussi présentes. Donc, je les remercie pour ça et merci pour l'expérience. Alors, ne vous inquiétez pas. Si Maxime parle doucement, ce n'est pas parce qu'il est au fond de sa vie. Même si ce n'est pas loin d'être vrai, mais c'est parce qu'il y a le match en ce moment. Donc, on va essayer de ne pas parler trop fort. Vous avez fait un match de déglingo. J'imagine que j'étais avec Julien qui commentait avec moi. On était tendus comme ce n'était pas permis. J'imagine que vous avez kiffé votre moment. Et vous auriez aimé les emmener dans ce troisième set, j'imagine. Ouais, je pense qu'on loupe un peu le coach au premier. Parce que je pense qu'on est mieux qu'eux. On tient vraiment nos jeux de service et on a une progression. Et c'est à 5-3. Il me semble qu'à 5-3, c'est eux qui servent. C'est vous. C'est après sur le jeu d'après que vous avez les balles de 7. C'est le jeu d'après, ok. On arrive à faire dépendre le match de nous. Et c'est ça qui est positif pour la suite. Il y a trois mois, on ne jouait même pas des équipes de ce niveau-là. Et aujourd'hui, on est à leur niveau. Sans trop m'avancer, mais je pense qu'on est à leur niveau. Et ça ne s'est pas joué à bonnes choses, effectivement. On aurait bien aimé les emmener dans un troisième set comme sur le sous-entendu. C'est vrai que le premier, vous deviez le gagner. Après le deuxième, vous auriez pu le faire basculer. Vous avez quand même beaucoup de balles de break dans le match. Est-ce que vous avez une idée du nombre de balles de break ? Non mais je sais, je n'ai pas trop envie de savoir. Mais si, si, vas-y, dis-nous. 10 pour un seul break malheureusement. Ça fait peu. Ça fait peu. Et eux en ont eu 6 et on fait deux breaks. C'est vrai que nous, on a suivi le match et on vous a trouvé d'un niveau incroyable. Ils ont été obligés de changer totalement la tactique pour vous gêner à 5-3. Ils ont joué tout en bas à fond. Ça vous a un peu perturbé et ils ont d'ailleurs bien joué là-dessus. Mais derrière, effectivement, ça a vraiment dépendu de vous. Et malgré ce joueur-là, Dylan Demian qui tapait et qui avait un match incroyable, vous aviez trouvé la solution pour vraiment les faire déjouer. C'était quoi les consignes de base ? Parce que Ben, il les connaissait déjà ? Ben connaissait un peu les deux profils. Moi, j'ai eu aussi Dylan Guichard qui a joué Kaceta, mais avec Gens à Monaco, donc il m'a un peu aiguillé aussi. On connaissait un peu les deux joueurs, donc on savait où orienter un peu le jeu et comment aborder, on va dire, le match. Après, c'est sûr qu'au cours du match ça peut changer. Les mecs peuvent avoir une autre tactique aussi. Nous, on doit s'adapter aussi et essayer de peaufiner un peu les points qui ont pêché pour essayer de gagner ce genre de match, ou au moins faire 3-7 et remporter la première manche. C'est quoi la suite maintenant les gars ? Qu'est-ce que le programme des prochaines semaines ? Vous savez déjà où vous allez aller ? Est-ce que vous êtes tous les deux ? Est-ce qu'il y a un changement de partenaire ? Il y a un changement de partenaire ? Non. Je vais essayer de faire le FIP Rise d'Italie le week-end du 23 juin, mais je n'ai pas encore de partenaire parce que Tom fait les régionaux. C'est le week-end du 23 ? C'est le week-end du 23 ? C'est le week-end 29-30, les régionaux. Moi, le 23, il n'est pas là. Ah, vous n'en aviez pas dû vous parler ? Ah, tu n'es pas là. C'est ça, le 23, il n'est pas là et donc moi, il faut que je me trouve un partenaire. Et le week-end du 30, ça va dépendre de s'il fait les championnats régionaux ou pas, mais je crois qu'il est parti pour aller jouer avec Dodo. Donc, je vais devoir me trouver un partenaire aussi pour faire le FIP Gold. Je crois qu'il y a une FIP Gold. Non ? J'ai broché ? C'est vrai ? Ouais, Max, c'est totalement broché. Je ne connais pas mon prog. Vas-y, prends le micro toi. Vas-y, je m'occupe de toi, c'est bon. En gros, moi, je ne suis pas dispo le week-end du 22-23 pour partir à l'international. Donc, effectivement, il doit faire le FIP Price d'Italie avec quelqu'un d'autre. Par contre, la semaine d'après, effectivement, il y a un FIP Gold à Valadoï. Donc, je pense qu'on va essayer de s'inscrire pour le faire parce qu'on risque d'être en qualification. Au moins, on va jouer des Euro-match et c'est important pour nous de surfer un peu sur cette vague et de jouer ce genre d'équipe. Mais effectivement, j'ai les champions régionaux 29-30, sauf que le FIP Gold, si on est là-bas le samedi, j'ose espérer que si on est en huitième ou en quart et que je ne peux pas jouer les champions régionaux, je demanderai une white card à la fédération pour pouvoir jouer les champions de France. Parce que c'est un gold, il y a un gros résultat dans un gold. Dans un gold en Espagne, donc c'est pour ça. Et d'ici là, rien en fait ? Parce que vous parlez de la semaine prochaine, pas de tournoi. La semaine prochaine, moi je vais rester toute la semaine ici pour aider un peu l'organisation. D'accord. Et puis de toute façon, pour profiter de l'événement qui est incroyable. Merci encore pour du soutien, tous les messages. Vraiment, ça fait chaud au cœur. Il y avait 1600 personnes sur le live, vous en avez encore là, qui vous disent Félicitations à vous, c'était un super match. Les gars, vous les avez bien tenus, vous avez carrément le niveau. Enfin vraiment, le chat était dingue. C'était vraiment incroyable. Et puis il y avait vraiment du monde ici, ça a poussé. C'était, j'imagine, votre meilleur souvenir de Padel, tous les deux ? Oh ouais, clairement, clairement. Vraiment joli. Ouais, non, franchement, c'était complètement fou de jouer devant autant de personnes. Je pense qu'on n'a pas la chance tous les jours encore de jouer devant autant de personnes. Et puis le soutien qu'on a eu tout au long du match, même quand on était au fond du saut au début du second, c'est eux qui nous ont poussé pour essayer de revenir. Et grâce à eux, on a eu une petite lueur d'espoir. Donc merci à tous, merci à tous ceux qui ont été sur le live, qui nous ont soutenus du premier au dernier point. Et voilà, j'espère qu'on vous rendra fiers plus tard. Moi, je pense que vous avez déjà rendu fiers vraiment tout le monde. Que vous avez, la Worldcard, vous l'avez très très bien honoré. Et que maintenant, en plus des résultats que vous avez vus cette année, les deux demi de Fiprise, on peut compter sur vous pour aller nous en chercher un peu plus. Ça donne envie, j'imagine. On n'a qu'une envie, c'est de pousser. On en parlait exactement avec Tom dans le vestiaire. On ne peut pas tout avoir tout de suite. Déjà, le parcours qu'on a depuis trois mois est quand même très très bien et très positif. Donc il ne faut pas voir le négatif, il faut voir le positif. Ça fait très peu de temps qu'on joue ensemble. On a quand même fait des résultats très satisfaisants. Donc on continue, on s'entraîne tous les jours comme des affamés. Et puis on verra ce qu'ils s'en suivent plus tard. Oui, parce que je ne sais pas si vous avez vu l'article sur le site de la Fip, mais dans les équipes nouvellement formées, il y en a deux. Il y a Chingo Togalan et il y a Joris Van Boss quand même. Les deux dernières équipes qui se sont formées et qui performent, c'est vous deux. Donc vous êtes encore un peu loin au classement, mais vous devriez faire comme le joueur de tennis qui avait mis un panneau quand il avait eu son premier point ATP. Je suis à 6000 points de Joko et maintenant il a joué, il est sur le circuit. Je ne sais pas si ce n'est pas Thomas Echeverry d'ailleurs. Ah oui, je crois que c'est lui. Bah écoutez, pourquoi on n'a pas lancé ça ? Si vous arrivez dans le top 20, vous penserez à moi. En tout cas les gars, vous avez fait un match de dingue, il y a eu une ambiance de folie. Ah Franck Binnis, t'es une question. Quand le chef te fait comme ça, il va vous prendre le micro comme ça les gens vont entendre aussi chez eux. Je me souviens de Max qui me disait, l'équipe de France, c'est la même chose, l'équipe de France c'est un petit peu loin. Il faut d'abord qu'on fasse nos preuves, on doit battre des bonnes paires. Bon, les bonnes paires, vous en avez battu. Vous l'avez dit il y a quelques instants, jouer face à des joueurs de ce niveau, comme tout à l'heure, vous êtes capable de jouer comme eux. Même de passer. Ça veut dire clairement qu'il y a l'équipe de France qui arrive. Est-ce qu'aujourd'hui vous pouvez vous dire, bon maintenant, oui on toque à la porte. Et oui, on pense qu'on a le niveau pour faire partie de l'équipe de France dès les championnats d'Europe. C'est vrai, en début de saison, tu m'avais posé la question et moi mes objectifs étaient très clairs. C'était surtout pour les championnats du monde parce que je pensais que les championnats d'Europe, je n'allais pas en tout cas toquer à la porte, comme tu l'as très bien dit, aussi tôt. Et c'est vrai que le niveau est tellement resserré de toute façon à l'international et même en France, qu'avec nos résultats, on prend confiance, on joue bien, je me sens bien sur le terrain. Donc effectivement, là, je pense qu'on toque à la porte et je serai devant mon téléphone vendredi, si j'ai bien compris, pour avoir la liste. On n'a pas plus d'infos que ça. On sait qu'on est dans les petits papiers. Maintenant, on fait tout pour qu'on soit sélectionnés et que par la suite, on fasse vraiment partie de cette équipe de France. Et en tout cas, c'est l'objectif à long terme de porter les couleurs et sur le long terme. Ça, c'est pour ma part. Alors, Franck Binisti, deuxième question. Vas-y, Max, vas-y. Ça veut dire qu'il y aura probablement une petite déception, puisque maintenant, tu espères et que tu t'y attends. Mais c'est pas parce que... Non, pas forcément. Si. Est-ce que, Mario Cordero, je vous ai posé la question ? Non, mais... Je ne vous pose pas de question. Gérer la régie, il y a un commentateur, il est payé pour ça. Alors, je pense qu'ils partaient de loin. S'ils n'y sont pas, il y aura peut-être une petite désection. Mais ça serait plutôt une super nouvelle d'y être. Je ne pense pas que c'est leur objectif affiché depuis longtemps. Vous voyez, un mélange et deux. Maintenant, la réponse. Je suis complètement d'accord avec Mario. En fait, c'est un objectif de base. Mes objectifs de début de saison ont été validés très rapidement. Donc, c'est un nouvel objectif qui s'est rajouté en cours de route. Mais je ne perds pas l'objectif final de la saison qui sont quand même ces championnats du monde. Et que si je ne suis pas sélectionné pour les championnats d'Europe, c'est pas une fin en soi. Je continuerai de travailler parce que je sais que je ne suis pas loin. En tout cas, que je ne serai pas loin de l'équipe de France. Et que l'objectif, ça sera d'y être dans ces cas-là pour les champions du monde. Et je laisse du coup Max. Je dois répondre. Oui, parce que ça, là, c'est vraiment individuel. Parce que vous ne jouez pas du même côté. C'est vraiment une sélection individuelle. Donc, qu'est-ce que tu ressens si vendredi, tu n'es pas sélectionné ? Ben moi, ce n'était pas dans mes... Je t'avoue que quand j'ai commencé l'année, je débutais à peine à l'international. Donc, j'étais vraiment très loin de cette équipe de France. J'ai plutôt bien performé au stage. Et puis, avec Tom, les résultats qu'on a eu, on parlait d'eux-mêmes. Après, moi, j'ai l'objectif de rentrer en équipe de France. Mais comme mon entourage, mes entraîneurs, Ben, Pablo, etc. m'ont dit, tu es encore jeune, tu viens d'arriver. Donc, si tu es sélectionné, c'est que du positif. Et si tu ne l'es pas, ce n'est pas tout de suite et ce sera plus tard. Donc, franchement, ce ne sera pas une fin en soi. Moi, je sais que je travaille tous les jours pour y être. Donc, si ce n'est pas demain, ce sera plus tard. En tout cas, les gars, moi, ce que je vous conseille, c'est de profiter de votre journée. Ce soir, regardez le match, les commentaires. Là, je vais vous en lire quelques-uns qui sont quand même sympas. Il y a Clément qui nous dit, Max, c'est mon nouveau joueur préféré. Depuis que j'ai vu Thomas jouer à Narbonne, j'essaye de le suivre et j'adore son style de jeu. Bravo, les gars, super match. Voilà. Donc, il y a eu vraiment le jeu de ça. Il y avait 1600 personnes. C'est le record monstrueux de la semaine. Le record de Paddle Max, c'est 2005. Donc, c'est pour vous dire que ce n'est pas loin. Et c'était avec Simon Vasquez au qualif du World Paddle Tour, un Suédois. Il y avait 2500 Suédois sur le live. Donc, on a fait 1600 avec vous. Il y a des gens qui ont vibré. Et je pense que vous auriez amené au troisième. On aurait fait 2000, mais vous n'aviez pas envie qu'on fasse un record cette année. Non, pas tout de suite. Pas tout de suite. En tout cas, j'ai hâte de vous voir en FIP et que Franck m'appelle en disant qu'ils font en finale de tel tournoi. Est-ce que tu es libre dimanche pour les commenter ? Vous avez fait un super tournoi. Un match de dingue aujourd'hui. Et maintenant, au boulot. Et faites-nous encore plein. Merci beaucoup, Mario. Merci, Francky. Merci à tout le monde encore du soutien et des messages. Et puis, à très vite. Fais-tu mieux pour finir de Thomas qui veut dire remercier des gens ? Merci à tous. On n'oublie pas, le tournoi n'est pas terminé. Il y a Wendy sur la piste. Derrière, il y a Léa et Charlotte qui vont jouer. Et surtout, mercredi, il y a le French Day. Il faut qu'on soit tous derrière nos Français parce qu'il y a de grandes choses qui peuvent se passer sur cette piste. Et tous derrière les Français parce qu'on a une chance incroyable d'avoir un deuxième tournoi comme ça en France. Et il faut en profiter. Il faut montrer. On est quand même assez chauvin. Donc, on a un public qui est très chaud. Surtout, déjà rien qu'en qualif. Donc, tous derrière les Français. Et on va aller chercher de gros résultats. On va voir s'il est bien managé par son coach. Est-ce qu'il reste des places ? Est-ce que la billetterie est encore ouverte ? Alors là, la billetterie est encore ouverte avant samedi. Samedi-dimanche, les places sont déjà toutes prises. Et bien non. Voilà, c'est bien. Il était dans son tournoi. Ils ont rouvert des places. Encore ? Oui, ils ont rouvert des places pour samedi. Ils ont rouvert une deuxième fois ? Oui. Pour samedi, il reste des places. Donc vraiment, si vous voulez venir n'importe quel jour, vous pouvez. Et vous, vous serez là ? Vous allez rester toute cette semaine si vous voulez ? Moi, je reste toute la semaine, oui. Je reste toute la semaine pour l'organisation et tout. C'est ce que je te disais. Thomas qui va aider à l'organisation comme toi ? Et moi, je ne sais pas encore. Ça dépend parce que j'ai un rendez-vous jeudi important. Et après, je pense partir dans la foulée dans le sud, rejoindre mes parents pour essayer de préparer, si je trouve un partenaire d'ici là, les deux tournois en Italie et en extérieur. Et donc, m'entraîner là-bas pour essayer de jouer un peu plus en extérieur. Et donc, on va finir sur une petite note humoristique. Maxime qui a donc son rendez-vous au niveau de Loftalmo pour arriver à annoncer les balles de dents dehors à Bonn. Et d'ailleurs, la seule que tu as annoncée reste dedans, elle est sortie. Oui. Elle a tapé le haut et c'était une balle de daybreak. C'est vrai. Imagine quand tu feras des bonnes annonces. Un jour peut-être. Ça va être incroyable. Allez, merci les gars. Merci beaucoup. J'ai juste une petite question sur la balle où je suis persuadé qu'elle est faute. Elle est bonne ou pas ? Oui, elle est bonne, je pense. Oui, elle est bonne. C'est vraiment... En fait, c'est avec l'effet qui... C'est trop bizarre. Il y a de l'effet mais tu as tellement envie qu'elle soit faute. Oui, en fait, c'est ça aussi. Je pense que le point est tellement dingue que j'ai vraiment envie qu'elle soit faute celle-là. C'est comme ça, ça joue vraiment pas grand-chose. Même le daybreak. Totalement. C'est comme ça. On va repartir au travail. C'est ça. Merci. Mon courage, Mario. Bonne fin de... On a fait le plus dur là. Il ne reste que deux matchs. Allez, les Français. Allez, les Français. Allez, les Françaises. Allez, les Bleus. Et merci à vous, les gars. Ils nous ont fait vibrer. Regardez le live, le replay pardon. Et profitez bien de la suite. Allez, merci les gars. On se voit bientôt. Et en attendant, ça se passe. Et pendant qu'on était avec Thomas et Maxime, on va se concentrer sur le match de Wendy. ça se passe... Wendy qui est dans le dur là. Wendy, c'est 5-1 pour ses adversaires. On vous rappelle qu'elle joue une tête de série. Donc... Pas facile du tout. Et Wendy, c'est... Elle était en vacances. Elle était rappelée pour jouer ce tournoi. Donc c'est un énorme... Un énorme kiff pour elle de le jouer. Pas un cadeau de jouer une équipe aussi forte. Et c'est très propre. Et c'est Nicolas Palourci qui est speaker là pendant... Oh, quel lobe elle fait derrière. Et là, elle est capable de jouer fort. Voilà, Laetitia. C'est vraiment très très fort. Laetitia Manquillo. Je peux vous dire qu'elle ne va pas rester à ce classement très longtemps. 15-40. 2 balles de 7. Après 21 minutes de jeu. Et voilà, pour les gens qui demandaient à quelle heure vont jouer Charlotte et Eléa tout à l'heure. À la fin de ce match. Donc si ça va vite, ça peut être à 16h30. Et malheureusement, première manche terminée. Et vraiment énorme domination. Est-ce que Robin aura les mots pour changer la tactique, pour changer un peu le momentum de ce match ? Est-ce qu'on met les stats Franck ? Peut-être. Même si ça va être vraiment totalement... Voilà, 3 balles de break, 3 break. C'est très dur là, 25 points à 11. Seulement 11 petits points gagnés. Il va falloir être très fort dans la tête. Pour... Tu vas aller voir un peu plus cette Laetitia Manquillo. Quel âge elle a ? Elle a l'air très très jeune. Elle est 64ème joueuse mondiale déjà. Elle est née en 2005. Donc elle a... Elle n'a même pas 20 ans. Elle a 18 ans. Elle va avoir 19 ans à la fin de l'année. Et elle a fait 2 tableaux finaux à Mardel Plata et au Chili. Et non, 2 2e tours même. 2e tour parce qu'il y a 48 joueurs. Alors est-ce qu'en filles il y a 48 joueurs aussi ? Je vais quand même me renseigner. Non, il y a 32 donc c'était 1er tour. 1er tour dans les 2 P1. Voilà. Et c'est très costaud. Et sa partenaire Noemi Aguilar. Elle est née en 2006. Elle est encore plus jeune. Elle n'a même pas 18 ans. Elle a 17 ans. La joueuse de gauche. C'est le même palmarès. Elles jouent ensemble. Mais elles ne jouent pas depuis longtemps. Ils sont déjà à ce classement là. Je peux vous dire que ça c'est l'avenir du Padel espagnol. Allez, on va encourager notre... J'aurai les mots. Nous dit Robin Camant. La légende. Et Thomas, oui. Ils sont vraiment... Alors moi je les ai vus là. Ils étaient très émus. Je pense hyper déçus. Et surtout d'avoir kiffé leur moment. Mais déçus que ça s'arrête quoi. Ils sont là-dessus. Ils vou chef. Les mots. Ils vont très vite comme ça. Allez, on va dans la preferée. En sync? Et tout ça et beaucoup. Et autre VIDEO? Ils vont très bien. Allez. Ils vont très vite. J'ai du salил. j'étais en train de me dire les titia c'est bien celle de gauche normalement c'est une joueuse de gauche mais elle est à droite maintenant oh quel blocage bien joué de la part de Wendy et un petit par 3 avec la grille il y a les 15A pourquoi pas aller poser des problèmes dès ce premier jeu ça c'est pas le point fort de Wendy d'aller chercher au filet comme ça qu'est-ce qu'elle tape fort elle est pas ultra costaud mais elle a un geste très rapide très délié oh là là qu'est-ce qu'elles le font bien alors ça par contre j'aime beaucoup le smash rapide comme ça au niveau féminin c'est un coup qui est sous-côté par exemple en France qui est utilisé par des joueuses comme Jessica Gignet et vraiment elles le font très très bien en plus elles ont une super main allez il va falloir s'accrocher maintenant sur les jeux de service pas perdre leur service tout de suite restez accrochés elles paraissent si jeunes elles sont sans coach sans coach ici merci Qu'est-ce que c'est bien joué. Sous-titrage Société Radio-Canada Je trouve que les arbitres d'habitude sont très très sévères sur le repadel tour, il était mais normalement sur le premier panel, mais là il y a vraiment une tolérance parce que là Wendy elle met un coup dans la grille donc normalement c'est un avertissement. Il ne l'a pas mis l'arbitre de cette rencontre. Oh quel barada, quel barada ! Et 15-40 déjà deux balles de break. Oh yaye 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 yaye. Coucher les bonnes. Allez 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 on s'accroche. Ouais elle est magnifique cette barada et malheureusement dès le premier jeu du deuxième, c'est le break pour Aguilharmonquillo. Changement de balle, pour vous donner un ordre d'idée, les perdantes de ce match prennent 7 points, 0€ par contre si vous gagnez un match c'est 15 points et 319€. 8500€ pour les vainqueurs de ce tournoi, pour un P1 c'est 17000€. Et est-ce que tu savais Franck qu'il y avait deux catégories de Major chez les filles ? Il y a les Major 1 qui sont comme ceux des hommes et il y a les Major 2 donc il y en a deux et deux. Donc je pense que Roland Garros est dans le Major 1 parce que c'est une parité de prix. Mais il y a deux Major, alors je ne sais pas lesquels c'est chez les filles, qui sont avec moins d'argent, deux fois moins. Ça c'est peut-être un sujet d'article à faire. Parce que chez les hommes tous les Major sont au même prize money. Donc un Major 2 c'est que 100 000€ de plus qu'un P1. Julien m'a dit aussi qu'il n'avait pas entendu parler. On entend Robin qui encourage Anna. Anna Fernandez de Oso. Allez 0-30. Pas eu de balles de break dans le premier set, Wendy et sa partenaire. Auquel blocage. Oh et grosse faute derrière 0-40. Trois balles de break. Trois balles de break. Merci. 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 Bien joué, la première est sauvée. Allez, il faut pousser là. On sait jamais un match de paddle, ça se retourne des fois pour un rien. Ils sont jeunes les deux. Très bon lob de la de Wendy. Oh, qu'elle volait, qu'elle volait, elle a mis encore Laetitia Manquillo, deuxième balle de break sauvée, de débreak, faut pas la rater celle-là, ça serait dur mentalement. Et elle a forcé, débreak, par ce type Fernandez qui revient. Laetitia Manquillo. Laetitia Manquillo Merci. Allez, Anna Fernandez, Deosso, qui va servir pour revenir, on l'espérera de partout. Allez, est-ce que ça ne les aurait pas lancés ce jeu précédent gagné ? Alors, elle dit qu'il fait une trop grosse faute, là. Elle les a vus avancer, elle doit changer d'avis. Merci. 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 Elle s'échappe cette balle, ce jeu a duré trop peu de temps. Je vous rappelle que c'est l'avant-dernier match de la journée, le dernier, il aura lieu juste après et il va opposer Sara Pujals et Giorgia Marchetti, les têtes de série numéro 3 des qualifications contre Léa Godalier et Charlotte Soubrier. Léa Godalier, son grand retour à la compétition, c'est ici, c'est avec Sousou, Charlotte Soubrier et on se rappelle d'il y a deux ans, avant le panel tour de Toulouse, Charlotte Soubrier et Elodie Invernon qui avait perdu 7-6 au troisième contre Sara Pujals et sa partenaire. Incroyable ce match, je n'avais pas les mots, elles avaient mené 3-0, on était dans les tribunes à les encourager, je me rappelle, avec pas mal de joueurs. Et voilà, j'espère que Charlotte Soubrier va se créer des bons souvenirs face à Sara Pujals et que ça sera tout à l'heure, juste après ce match, qui n'est pour autant pas fini. Allez, on s'accroche. Tout est possible. Bien, il faut gagner ce jeu. Bien, il faut gagner. Allez, son courage. Allez, son courage. Vous pouvez nous faire une puerta, mais elle l'a laissée de son côté. Allez, 15-40, balle de 5-1. Voilà, ça va être fini, le gros par 3. Et malheureusement, après 42 minutes de jeu, Aquilar Manquillo qui vont servir pour le gain de ce match. Ouais, mais elle a un toucher de balle, cette Laetitia Manquillo. Très, très fort. Il y en a effondu, ça. Oh non. Ouais, ça fait beaucoup, là. Et 3 balles de match. 3 balles de match. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Ouais, sur cette barada, au centre, c'est terminé. Laetitia Manquillo et Noemi Aguilar qui s'imposent. 6-1, 6-1. On va avoir le dernier match de la journée dans quelques petites secondes, dans quelques petites minutes. Et on va retrouver deux autres françaises, malheureusement, nos deux dernières chances dans ces qualifs.